À Sainte-Adèle, dans les Laurentides, l'école secondaire Augustin-Norbert-Morin fête le 20e anniversaire de son formidable programme Ski-Études, qui se décline en cinq disciplines. Dans les prochaines minutes, vous allez pouvoir saisir toute l'importance de ce programme et la joie chez ses participants. À l'école secondaire Augustin-Norbert-Morin, plus de un cinquième de la population étudiante participe activement au programme Ski-Études. Une aussi forte participation est possible grâce au volet Ski-Passion, qui vise surtout à motiver les élèves en leur permettant 26 jours de ski par année, tout en maintenant un niveau académique acceptable. Il s'agit d'un outil puissant pour garder les jeunes motivés au secondaire. Je travaille dans la construction et dans l'évaluation beaucoup l'été. L'hiver, on ouvre des entrées. C'est surtout à cause de l'option ski que je veux rester à l'école parce que ça me permet de pouvoir profiter du sport et de tout ça en même temps de pouvoir étudier. En avant, le programme de scie acrobatique a constamment innové pour suivre l'évolution des tendances. Il est dirigé par Josée Charbonneau, une ancienne skieuse de la Coupe du Monde en bosse. Le programme Acro développe trois volets d'habilité, le parc, les sauts et les bosses. Tu n'as pas vraiment besoin d'être un professionnel, de voir que tu es capable de suivre le groupe, que tu as une habilité de base. Ensuite, nous les profs, on est là pour te montrer à faire des nouveaux trucs. Chaque jeune a son objectif personnel. Ça peut être autant un 360 qu'un Cork 7, qui est deux niveaux bien différents. Mais le but, c'est qu'à la fin de la saison, tu aies atteint ton objectif. Le but du programme, un, avoir du plaisir, puis deux, devenir un meilleur skieur et apprendre à rider un parc en sécurité. Ils doivent d'abord avoir des bonnes notes à l'école, matières premières 70 %, on parle de mathématiques, français, anglais. Ensuite, discipline, effectivement, que quand tu te retrouves chez le directeur, ce n'est pas la meilleure place. Le programme de ski alpin élite est celui qui a tout commencé il y a 20 ans. Il s'adresse aux athlètes de club de ski qui visent l'excellence en compétition. Avec, je te dirais, beaucoup de plaisir. On essaie de mélanger les deux, parce que si on n'avait pas de plaisir, on n'aurait pas de gens qui resteraient dans le programme. Il y en a qui partent en secondaire 1, puis on les retrouve encore en secondaire 5 avec la même sourire, puis le même vouloir. Oui, ça fonctionne, même dans mon équipe, il y en a qui sont très, très jaloux, parce que je fais 2-3 jours de ski de plus qu'eux pendant une semaine, donc j'ai tenté de faire la montagne. Oui, on va aller découvrir la montagne. Il y en a plusieurs qui ne sont jamais venues. C'est ça qui est le fun du programme, c'est que les jeunes explorent toutes les montagnes de la région. C'est bon pour eux, puis c'est très bon pour n'importe qui en snowboard, en ski, de faire plusieurs montagnes différentes, différents terrains. Ils ne sont pas habitués du tout, du tout, de faire des pistes qui ne sont pas groumées, donc on s'ajuste avec le terrain, c'est ça qui est beau, le petit snowboard, le petit sport dehors. Je remarque une différence entre ceux qui font partie du programme de sport-études en snowboard que ceux qui ne le font pas. Je vois que les jeunes sont motivés, ils arrivent à la montagne, ils ont le goût d'apprendre, ils ont le sourire, puis on fait 26 jours de snowboard dans des montagnes différentes, ils ont la chance de trouver, de découvrir des nouvelles montagnes, des nouveaux sous-bois. Ce n'est pas donné à tout le monde, le jeune est heureux, il travaille fort à l'école. Il y a aussi l'école qui est super importante, alors je vois qu'avec beaucoup de motivation, ça fait toute une différence. L'objectif dans le programme de sport-études en snowboard, c'est le développement d'habiletés. On travaille, on fait beaucoup de petits exercices pour que les jeunes améliorent les cinq habiletés principales. en snowboard. Cette joyeuse bande, ce sont les champions de la forme, les secondaires 4 et 5 du volet ski de fond du programme sport-études. Il s'agit d'un groupe magnifique, où l'entrain et la bonne humeur n'ont pas d'égal. Mais alors qu'on croyait qu'en ski de fond, on ne faisait que s'entraîner à l'arraché, c'est toute une surprise qui nous attendait. C'est sûr que quand vous allez voir les jeunes qui sont très en forme, et très habiles aussi, c'est des jeunes de ski de fond. Je vais vous avouer qu'ils sont très en forme, ils sont agiles, c'est une joie de vivre. Ils adorent ça, le ski-études, entre autres, parce qu'ils profitent des belles journées comme aujourd'hui, avec le beau soleil, dans des beaux centres de ski. Les objectifs comme tels, c'est un programme d'entraînement et de technique. Donc, les jeunes qui proviennent de différents sports, il y en a qui sont en vélo-montagne, en voile, il y en a qui font de la compétition de ski de fond. Donc, l'objectif du programme, c'est vraiment d'aller chercher de l'entraînement physique et aussi de la technique. Tous les renseignements concernant ce formidable programme ski-études, incluant le formulaire d'inscription en ligne, sont disponibles au www.cslaurentide.qc.ca. Ici Philippe Junot, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission du plaisir de ski.